bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'iphone et on va parler de son alors une norme européenne fait que les constructeurs de smartphones sont dans l'obligation de verrouiller le nombre de décibels à il me semble 100 décibels par rapport à leurs appareils on va pouvoir par le biais d'un réglage de passer au dessus mais je tiens à vous dire et je tiens à préciser que cette vidéo a pour but de vous montrer comment augmenter le volume de votre iphone ou ipad ou ipod pour une meilleure écoute lorsque vous avez de très bons casques de très bons parleurs une écoute prolongée avec un casque dans les oreilles une écoute prolongée trop forte avec un casque dans vos oreilles peut nuire à votre santé donc faites attention n'écoutez pas trop longtemps la musique trop fort dans vos oreilles écoutez là avec un bon son et non pas tout le temps à fond voilà donc on va tout de suite aller dans l'iphone on va voir ensemble comment améliorer son son avec l'iphone sans gel break c'est parti donc pour la démo merci de regarder cette vidéo voilà donc au niveau du débridage du son de votre iphone ipod touch ipad il va donc falloir se diriger sur l'icône réglage pour rentrer l'intérieur et l'âge information bouton et on va se diriger vers le bas juste après safari safari bouton on va trouver l'icône musique bouton musique ce qui nous intéresse ici réglage apple music en tête s'abonner apple music bouton une fois qu'on est rentré dans musique tout en bas on va avoir un choix volume maximum désactivé on va donc avoir volume maximum désactivé ça veut dire qu'on a mis en place le débridage et actuellement l'iphone diffuse de la musique hors des normes de l'union européenne on dépasse les décibels qui sont normalement données par l'union européenne lorsqu'on rentre sélectionner réglage volume max en tête on tombe donc sur volume max la petite réglette qui permet de gérer le son volume maximum 100% ajustable on est donc à 100% le son est diffusé plus fort que la moyenne attention donc une écoute prolongée avec un son plus fort que la moyenne plus fort que ce que demande l'union européenne au niveau des décibels nuit gravement à la santé et nuit à l'audition donc de temps en temps on a envie d'écouter une musique un peu plus fort on peut utiliser cette technique mais attention à ne pas en abuser ici par exemple si je vais descendre 90% 80% 70% 60% ma réglette je reviens en arrière volume maximum activé bouton et là donc on a activé le système de bridage qui évite justement d'écouter trop fort la musique on rentre à l'intérieur sélectionner réglage volume max en tête volume maximum 60% on va remettre le système de débridage à 100 70% 80% 90% 100% et maintenant si on continue la navigation vers le bas limite du volume pour lieu désactivé limite donc du volume des décibels pour l'union européenne est désactivé limite le volume du casque au maximum recommandé par l'union européenne voilà ici on a l'explicatif de ce que nous donne ce choix on va l'activer limite du volume pour lieu désactivé activer et maintenant on va vérifier ce que nous donne droit l'union européenne au niveau des décibels volume maximum 68% estompé ajustable on est donc un volume à 68% estompé on ne peut ni monter ni descendre ce volume on va rester sur cette base et j'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura montré comment débrider le son de votre iphone ipod ipad et que surtout vous n'en abuserez pas je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas et surtout à vous abonner pour continuer à me suivre et à m'encourager sur youtube plus de 200 vidéos des tutos des démos et des présentations de matériel qui d'ailleurs vont arriver cette semaine il va y avoir pas mal de déballage pas mal de nouveaux produits à vous montrer moi je vous remercie donc d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à la prochaine salut